hey salut à tous j'espère déjà que vous allez tous très bien donc si j'ai mis le maillot du psg c'est pas pour rien c'est un rapport avec le titre c'est parce que ce fameux flyer mirex qu'on voyait depuis un peu plus de dix ans sur les maillots du psg et puis sur les maillots d'arsenal sur les maillots d'autres grands clubs va tout simplement disparaître donc le partenariat va être rompu en 2019 donc là cette année on aura encore des maillots flyer mirex mais l'an prochain ce ne sera plus le cas donc je vais revenir avec vous sur l'information sur ce que ça va faire sur ce que ça provoque pourquoi il sait pas et après je vais essayer d'imaginer quel sponsor pourrait décorer on va dire le maillot du psg donc l'amirait c'est une société déjà on va reprendre l'histoire de dubaï qui comme vous devez le connaître j'ose espérer quand même est une société d'avions d'une compagnie aérienne voilà je cherchais le terme qui a décidé d'investir dans le football il y a quand même pas mal d'années et qui avait du coup investi au psg donc au moment où je vous parle flyer mirex investissait entre 25 et 30 millions d'euros psg par an selon les performances etc parce que quand même quand vous êtes le sponsor d'une marque d'un club qui va très loin en europe très loin dans son championnat bah ça vous rapporte un peu de sous quand même parce que vous prenez vos parts dessus et du coup 20 à 25 millions ou plutôt 25 à 30 millions c'est quand même une somme pas mal dans pas mal de petits clubs bah c'est tout simplement leur budget mais au psg ça ne représentait qu'un vingtième du budget de paris et Nasser Al Khalaifi a eu des exigences qui ont été revues à la hausse donc de 30 millions il en a demandé 80 donc grosse grosse différence ça fait quand même 50 millions et oui je sais c'est faire des calculs de tête 80 moins 30 ça fait 50 je sais impressionnant d'ailleurs lâche un like pour ce calcul mental aussi rapide et du coup flyer mirex qui était disposé à négocier un temps à essayer de voir avec eux ce qui pourrait se passer a décidé tout simplement de ne pas céder et de dire eh bien fin 2019 nous ne serons plus votre sponsor donc du coup les conséquences pour le PSG moi je m'en fais pas pour eux ils vont trouver un sponsor ça c'est sûr et certain donc la question c'est de savoir qui ce qui pourrait être marrant c'est que ce soit Qatar Airways parce que comme ça à partir au président du PSG Qatar Airways parce qu'il dirige tout là bas et que le club à partir au PSG en fait il pourrait se donner des fonds énormes et justifier au fair play financier d'avoir des par exemple 150 millions de budget de la part du sponsor qui est sur le maillot puisque c'est son argent et le fair play financier ce qu'ils veulent c'est avoir un club qui justifie son argent et qui n'investit pas avec l'argent d'un pays du coup le roi ou lémir donnerait l'argent à Qatar Airways et Qatar Airways donnerait l'argent au club comme ça il fait une petite boucle et tout le monde est content ensuite les autres sponsors honnêtement je vois pas quel club enfin quelle entreprise sera disposé à verser des sommes aussi colossales donc à moins que ce soit Qatar Airways ou on va dire des grosses 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 sociétés prêtes avec des milliards je vois pas qui peut investir au PSG donc dites moi du coup dans les commentaires ce que vous en pensez c'est ce que c'est une bonne chose quel sponsor va reprendre le club et eh bien du coup on verra et puis je vous ferai sûrement une vidéo quand on saura qui sera le sponsor du PSG bon voilà et oui je vais faire des 4 oh non quelle horreur je déteste bref je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne journée ciao et je vous souhaite une autre vidéo et je vous souhaite une autre vidéo